la malédiction est enfin levée de nombreux réalisateurs ont tenté de se frotter à l'adaptation du roman de frank herbert mais depuis la version décriée de david lynch avec kyle mac lachlan et sting en 1984 seul denis villeneuve est parvenu à venir à bout de dune la preuve le film a enfin été projeté en avant-première à paris le 6 septembre 2021 après avoir été repoussé pendant près d'un an voilà pourquoi de nombreuses célébrités se sont précipités en temps et en heure au cinéma le grand rex dans le deuxième arrondissement de notre capitale l'équipe du film avait fait le déplacement denis villeneuve le réalisateur bien sûr mais également ses héros classe égale à hrl zandeya qui interprète chani dans le long métrage avait opté pour l'occasion pour une sublime robe assez étonnante au style plumeau et largement ouverte sur le ventre imaginé par peter mulier pour la maison à l'aïe sélectionnée par là où roach le styliste de chicago qui a notamment transformé céline dion en icône de mode auprès d'elle timothée chalamet joue à l'élégance dans un simple costume bleu aux bordures noires et rebecca ferguson proposait une vision évanescente dans une toilette aux teintes claires la salle s'est vite remplie pour assister à la projection de d'une les yeux du lynx ont repéré de nombreuses mises france dont l'orité immense et son époux juan arbela et alicia ellie flora coquerel camille serre et théo fleury ou encore iris mitenaire plus amoureuse que jamais de sandigo el glaoui était également présent luca bravo de la série émilie paris la chanteuse belge louenne de yakuza gary dourdan frédéric bell melissa georges camille l'héloche l'artiste jr sarah stern hervé matou et paul matou morgane thérésine et nora malagré pu encore anthony ruiz capucine à nav alex goud camille lacourt marie papillon et l'énin situation la sortie du film du net est initialement prévu en france pour la fin de l'année 2020 si quelques vénards ont eu la chance d'assister à l'avant première du projet de denis villeneuve il faudra que le reste du pays patiente jusqu'au 15 septembre prochain pour le visualiser sur grand écran 1 1